7,383,600,000 francs CFA pour des travaux de réhabilitation des locaux du ministère d'Etat, ministère des Affaires étrangères. Ce bâtiment construit depuis 1963 n'a connu à ce jour aucune retouche. Ces travaux vont durer environ 30 mois. Ils permettront de redonner à cette institution une image plus réalisante et un meilleur cadre de travail. Vu sa condition vétuste, vu l'exiguïté, parce que le nombre de diplomates a augmenté, a triplié, il était temps de réhabiliter ce monument qui est le symbole même de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ses amis à l'étranger. C'est une entreprise chinoise qui a en charge ses travaux de rénovation, signe de l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Ce pays a toujours soutenu le gouvernement ivoirien à travers la réalisation de projets de développement tels que le Palais de la Culture, la Maison des députés à Yamsoukro, l'hôpital général de Gagnoua et le centre de conférence du ministère d'Etat, ministère des Affaires étrangères. Après la crise post-électorale, la Chine est revenue, dans certaines mesures, on peut dire revenue, avec beaucoup de projets. Donc la réhabilitation du bloc ministériel du ministère d'Etat, ministère des Affaires étrangères, en fait une grande partie. Pendant les travaux de réflexion, le cabinet du ministre d'Etat, Charles Kofi Dibi, est relocalisé au centre de conférence du ministère d'Etat, ministère des Affaires étrangères. Quant aux autres directions, elles sont délocalisées dans différents endroits du plateau.